Philippe Saint-André, bonjour. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ancien sélectionneur du 15 de France, Philippe coach de Montpellier, la France, l'Irlande, numéro 2 contre le numéro 1 mondial, les deux formations les plus impressionnantes de ces derniers mois. Légère longueur d'avance pour les Irlandais ? Ça va être un match de titans, comme tu le dis, les deux meilleures nations mondiales qui sont européennes. On n'a pas l'habitude, on a plus l'habitude de voir la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud. Il ne faut pas enterrer la bande à Galtier. 14 victoires d'affilée, ce qui est exceptionnel dans le rugby français. Et puis surtout, une victoire ou un match nul. Et la France prendrait la première place de ce classement mondial à 8 mois d'une Coupe du Monde en France. Donc ça va être un match à gros enjeux. Je lisais ce que dit Romain Ntamak dans les colonnes de La Dépêche ce matin. Les Irlandais sont forts dans tous les secteurs de jeu. Ils ont très peu de faiblesses, voire aucune. Si on veut avoir une chance, il faut qu'on se mette au maximum à leur niveau. C'est vrai qu'ils avancent à 15 comme un seul homme. Dès le premier ballon touché, ils gardent le rythme comme ça pendant 80 minutes. Et même, ils accélèrent dans les dernières minutes. Ils ont cette capacité mentale à gagner à la fin. Oui, disons que c'est une équipe qui est un rugby chirurgical, qui est très bien organisée. J'ai envie de dire que les Irlandais sont une équipe qui marque des essais avec beaucoup de temps de jeu. Ils arrivent à conserver le ballon 2 ou 3 minutes, alors que la France est un peu l'opposé. On est une équipe où on marque beaucoup d'essais aussi, mais sur des actions très très courtes, de 15 à 30 secondes. On est bon, nous, sur les lancements de jeu, on est bon sur les turnovers, c'est-à-dire les ballons de récupération. Par contre, je pense que la guerre va être sur les duels aériens, parce qu'ils mettent beaucoup aussi de jeu au pied dans les airs. Et la guerre des rugs, c'est-à-dire le jeu au sol. Alors après, on sait, la France doit être plus disciplinée de 18 pénalités la semaine dernière contre l'Italie. Mais c'était un match de reprise. Et surtout, où la France a manqué, c'est au niveau de la conquête. Normalement, on a une conquête forte en touche, en mêlée, sur les ballons portés. Et étonnamment, on a été en difficulté la semaine dernière en Italie. Alors, écoutons d'ailleurs au sujet de la discipline qui manquait un peu face à l'Italie. Écoutons ce qu'en dit Antoine Dupont, le capitaine des Bleus. C'est une chose sur laquelle on a essayé de travailler. Est-ce que c'est le temps de basculer sur le niveau de jeu du top 14, et notamment la discipline, comment elle est traitée en championnat et au niveau international, où il y a quand même pas mal de différences ? On ne sait pas, en tout cas, on essaie d'y travailler. Mais pour le moment, on s'est fait un peu peur. Ça n'a rien de terrible pour le moment. On continue quand même à faire des bonnes performances. Donc, on continue de travailler dessus. Plus de rigueur, avec quasiment le même 15 de départ que face à l'Italie, pour peut-être se rapprocher aussi de cette équipe d'Irlande, qui, rappelons-le, compte dans ses rangs, sur 15 joueurs, je crois, 9 issus du même club, qui est en plus à l'Ileinster. Oui, tout à fait. Pour l'habitude de jouer ensemble. Les Irlandais, c'est pratiquement 80% la province du Leinster. Alors, les Irlandais, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un système qui est complètement différent. Donc, il y aura plus de fraîcheur du côté des Irlandais, parce qu'ils ont beaucoup moins joué. Ils sont à 400, 500 minutes de temps effectif de jeu. Alors que nous, nos joueurs à cadre sont déjà à plus de minutes, de 1 000 minutes, que ce soit en club ou en équipe de France. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe de France, même quand elle est en difficulté, elle arrive à trouver des solutions. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir monter le curseur. Il va falloir monter le curseur dans le combat, dans la dimension physique, dans l'engagement physique. Et comme on est un sport de combat collectif, si on gagne les premiers impacts, on sera moins discipliné. Le problème, c'est qu'en Italie, on a beaucoup trop subi. Et le rugby, c'est quand tu prends des vagues en déferlante, si tu subis sur les impacts, automatiquement, tu recules et tu te fais pénaliser. Donc, les premiers contacts et les premiers chocs vont être assez importants en Irlande, en espérant que les Français dominent les zones de contact. Dernière chose, vous le disiez au tout début, l'objectif, c'est la Coupe du Monde, dans huit mois, bien sûr. Est-ce que, dans le match de cet après-midi, il y a le futur vainqueur de cette Coupe du Monde ? Étonnamment, je ne pense pas que l'Irlande sera la favorite de la Coupe du Monde. La France sera avec, je pense, l'Afrique du Sud et le Nouvelle-Irlande. Pourquoi ? Parce que les Irlandais n'ont pas une richesse d'effectifs comme l'équipe de France. C'est la Coupe du Monde, c'est une compétition où il faut enchaîner un gros match en poule, quart, demi et finale, quatre matchs d'affilée. Les Irlandais n'ont pas l'habitude, les Irlandais sont très bons sur des événements comme le 6 Nations où il y a deux matchs, une semaine de repos, deux matchs, une semaine de repos. Mais sinon, ils n'ont pas, j'ai l'impression, trois titulaires à chaque poste comme peut avoir l'Afrique du Sud, la France ou les All Blacks. Et c'est peut-être dans huit mois qu'on pourra les prendre et avancer sur ce rythme, avoir une longueur d'avance. Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du 15 de France, coach de Montpellier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le coup d'envoi, je le rappelle, 15h15 tout à l'heure à vivre, bien sûr en direct sur RMC avec Wilfried Templier au commentaire. Merci Philippe. Merci et à ne pas manquer 15h15, tout à fait. Et bon match, salut, 8h20. Sous-titrage Société Radio-Canada